Effectue la division suivante par la grille d'ornaires. C'est possible parce que le diviseur est un binôme du type x-1 nombre. Il suffit de l'écrire sous la forme x--1. Le dividende doit être un polynôme complet et ordonné par ordre décroissant des exposants. Vérifions. 4, 3. Le terme en x² manque. Donc il faut compléter ce polynôme par le terme plus 0 fois x² et puis 1, 0. Donc on peut commencer la division par la grille d'ornaires en écrivant les coefficients des puissances respectives du numérateur. Donc nous inscrivons d'abord ce 3. A droite du 3, nous inscrivons 1. Puis le 0 du terme 0 fois x². Ensuite ce 3 là. Et puis ce 1. Nous préparons la grille en mettant à cette place là le nombre qui est soustrait du x au dénominateur. Nous voyons ici x--1. Ce 3, on le glisse vers le bas jusqu'ici. Et de là à là, on multiplie. Donc nous calculons moins 1 fois 3. Ça donne moins 3. Verticalement, on additionne. 1 plus moins 3, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 2, c'est 2. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. 3 plus moins 2, ça fait 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et 1 plus moins 1, ça fait 0. Ceci, c'est un polynôme du quatrième degré. Ça, c'est un polynôme du premier degré. Donc le quotient, c'est un polynôme du troisième degré. Nous voyons ici les coefficients de ce polynôme. Il s'agit donc du polynôme 3x au cube moins 2x carré plus 2x plus 1. Et ce 0, c'est le reste de la division. Donc cette grille d'ornaires peut être interprétée comme ceci. Le dividende divisé par le diviseur, c'est le quotient, c'est-à-dire 3x cube moins 2x carré plus 2x plus 1 plus le reste divisé par le diviseur. Donc c'est plus 0 divisé par x plus 1, c'est-à-dire plus 0 que nous n'écrivons pas. On peut aussi écrire le résultat de cette grille d'ornaires sous cette forme-ci. Ici, le dividende est égal au diviseur, ici x moins moins 1, donc x plus 1, fois ce quotient, le voilà, plus le reste, donc plus 0 que nous n'écrivons pas. 1. 3. 4. 5. 6.